Bonjour, je m'appelle Benjamin Laloux et aujourd'hui je vais vous parler de mon métier. Alors je suis né en Hexagone à Paris, mais j'habite en Guyane depuis 2007 et je travaille sur le FIFAC depuis son commencement, en 2019. Donc voilà, trois éditions déjà. Je suis salarié de l'association AVM et je suis coordinateur des productions au Pôle Images Maroni. Alors sur le FIFAC en particulier, je suis coordinateur du pôle numérique, qui englobe les rencontres professionnelles d'une part, et également la plateforme VOD qui permet à tout le monde de voir les films sur Internet. Cette année, on a une plateforme de VOD qui nous permet de voir les films d'une part, et après il y a aussi les conférences, les rencontres professionnelles, qui elles seront organisées sur Internet via un webinaire. Après pour les réseaux un peu plus larges, outre le site Internet, on a les réseaux sociaux, donc toute l'actualité du festival qui sera sur Facebook, Instagram. Cette année, le contexte sanitaire est une grosse difficulté, et donc il faut pouvoir répondre à cette envie et ce besoin de faire ce festival. Non seulement côté public pour la diffusion des films, c'est une chose, mais le FIFAC est très attaché aussi à faire des rencontres professionnelles qui permettent de développer la figure audiovisuelle sur toute la grande région. Donc nouer des contacts, créer des collaborations, et pour ça, en fait, il faut que les gens puissent faire tomber les frontières. Et le FIFAC s'inscrit dans cette volonté-là. Sur ce plateau-là, avec toute mon équipe, on va pouvoir mettre en ligne les conférences, les rencontres professionnelles. Cette année, à cause du contexte sanitaire, on ne peut pas recevoir les invités comme on aurait voulu le faire et comme on l'avait fait en 2019. Donc les gens vont rester chez eux, malheureusement, mais pour qu'ils puissent participer, se rencontrer malgré tout, et pouvoir échanger sur toutes les conférences qu'on a prévues d'organiser, on va pouvoir organiser des rencontres par des visioconférences, en fait. On ne peut rien faire tout seul dans le milieu de l'audiovisuel, et à plus forte raison sur un festival comme celui-ci, on est vraiment toute une équipe, c'est nombreuse, et très soudée.